Autoroute du Nord, Tronçon-Gesco-Nzianoua. Deux interdictions, téléphone au volant, dépassement d'une longue file de véhicules. Les usagers sont également invités au respect des panneaux de signalisation liés aux travaux et à l'enlèvement rapide de leur voiture en panne. Ces quatre mesures de prudence courent jusqu'au 11 décembre 2013, date de livraison de l'autoroute réhabilitée. C'est une décision du ministère des Transports pour aider à réduire les accidents devenus récurrents du fait des travaux de réhabilitation de l'autoroute. De 2 au 27 octobre 2013, nous avons enregistré 40 accidents, 35 blessés et 10 morts. Nous lançons un appel à tous les usagers, un appel à la prudence. Parce que la vie est le bien le plus cher que nous avons. Donc nous devons tout faire pour la préserver. Préserver les vies humaines, l'objectif de cette campagne soutenue par les acteurs du transport. Rouler un véhicule, prendre des vies humaines est plus important que toute autre chose. Donc nous appelons à la prise de conscience de tous les usagers de la route, particulièrement de nos conducteurs. sont prévues pour le suivi de cette campagne, la présence renforcée de l'OSER, Office de sécurité routière et des forces de l'ordre, des sanctions allant jusqu'au retrait du permis de conduire pour le non-respect de ces règles. Merci. 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 Merci.